Musique Ça fait déjà deux semaines qu'on est en Australie Et on a déjà vécu énormément de choses On se retrouve pour le Vaga Vlog 4 Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on peut se retrouver au plus bas Et que quelques minutes plus tard, on peut être au plus haut Merci à vous de nous suivre et de nous aider dans ce projet fou N'oubliez pas de repartager la vidéo Et de laisser un like pour visionnage Vlog, celui-ci c'est le vlog de la galère Ça c'est le vrai, le pur, le... C'est le vlog de la galère Musique 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 Il est 5h du matin C'est parti pour l'aventure C'est là, on rentre dans le vrai les gars On rentre dans l'Australie la vraie A voir si dans deux heures on n'est pas en train de pleurer parce qu'il y a eu un problème Du coup vous avez suivi dans le précédent vlog nos problèmes de voiture Et Noah avait retrouvé une voiture On était à Sydney et la voiture elle était à Iron Bay On devait prendre l'avion Voilà en gros il fallait aller vite parce qu'il y avait d'autres gens intéressés Et en fait on ne voulait pas acheter la voiture sans qu'elle ait été vue par un garagiste Qui nous disent bah tout est ok Donc on contacte un mec Ne nous dit pas de soucis Pour 100$ je le fais le check-up Pour 50$ de plus je vous viens vous chercher Musique 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 On attend un mécanicien qui est censé venir nous chercher à l'aéroport pour nous pour checker la voiture qu'on s'apprête à acheter Pour l'instant aucune nouvelle il répond pas au téléphone et il est pas là Ouais c'est chiant C'est genre des aventures de zinzin mais là ouais Noah a reçu des nouvelles de notre mécanicien Il nous a appelé en disant oh j'avais pas mon téléphone Du coup apparemment il arrive donc le mec arrive avec la voiture Le mécanicien arrive On a juste à trust le process comme on dit Non mais vraiment moi je peux plus faire confiance aux gens Ca sert à quoi de nous dire oui je viens vous chercher Pour finalement pas venir enfin je comprends pas le principe Ca fait donc 30 minutes qu'ils sont censés avoir pris la route Moi je guette l'horizon tel je cherche la ligne verte en fait Je vous jure j'ai trop le sentiment qu'ils vont pas venir C'est bon C'est bon C'est bon Je trouve un deuxième qui fait au même prix et qui va venir tout vérifier On est dans un endroit paradisiaque On est à Byron Bay Magnifique C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Vous écoutez comment il ronronne le petit Sam là C'est 80€ le plein On a fait les courses On a acheté genre casserole, fourchette, des trucs de base On est arrivé là où on va dormir Béloge, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà le bolide pour lequel on a autant galéré Et qui nous a fait galérer toute la nuit d'ailleurs Parce qu'on avait juste un matelas, pas de couverture, pas d'oreignée Je sais pas si j'ai vraiment dormi C'est un Toyota Land Cruiser Prado Ça c'est un pare-bue On a notre tente de toit là Notre petite roue de secours Oh, un vélo de secours Tu fais la présentation de ta cuisine ou pas ? J'ai cassé sa cuisine On a trouvé une petite ville pour trouver une couverture Puis on a quelques trucs à acheter parce que là pour l'instant c'est fort bancal J'ai la vaisselle de tous les trucs qu'on avait dans le van Ici en Australie ils ont souvent ça En fait c'est des plaques de cuisson Genre gratuites, t'as juste à appuyer Mais ici elles vont pas Mais normalement ça va Bah du coup nous on squatte, on fait charger tous nos trucs parce qu'il y a des prises On va essayer aussi d'aller au garage pour la batterie de la voiture Qui nous sert à charger nos affaires, le frigo, tout ça C'est un porridge à mon avis qui sera pas ouf Ouais en plus on est trop con, on a acheté du lait Mais du lait sans bouchon On est dans un deuxième garage là Moi j'ai dit à Iseu, faut qu'on aille voir un autre garagiste Parce que je pense que celui-ci nous nique Le prix ça me semble exagéré pour une batterie, c'est impossible Heureusement que Noah est là parce que moi j'aurais juste payé les 600 balles Parce qu'en fait ils nous ont dit que la batterie était morte Alors update Normalement ça va, ils vont la prendre et la charger pour 10$ On doit attendre jusqu'à cet après-midi le temps qu'elle charge On verra, si ça tombe c'est pas ça, si ça tombe elle est morte mais C'est l'heure du hall, un hall de course comme j'ai pas l'habitude d'en faire mais You know, everything is changing Bon pour tout ce que je vais vous montrer là, je dois en avoir eu pour 120€ On a acheté une bouloir, des sangles pour attacher la tente de toit Derrière le siège c'est trop pratique, une lampe frontale, un couteau à fruit, une douche solaire, un miroir, un truc pour mettre le téléphone sur le pare-brise, du dentifrice parce qu'il nous en reste presque plus, un bac qui se déplie Faire la vaisselle, des pantoufles pour Noah parce qu'il pue des pieds les gars avec ses... Ils ont la mort des pieds et je peux pas être enfermée dans une tente avec lui s'il met toute la journée ses baskets Des lingettes, un adaptateur allume cigare, des trous pour fermer les sachets, des viques, des salas, un nom de poisson mais je sais plus ça, un essuie vaisselle, une spatule, cuillère en bois, un gel antibactérien et de la vaseline mais regardez il est marqué pour les lèvres Ah oui ! Maintenant le plus important que nous avons acheté, on a acheté des oreillers et une couette et du coup des draps Regardez notre petit cocon, c'est pas trop mignon ? C'est très grand Alors on est en train d'organiser le van et de réparer un peu tous les trucs Vous voyez là, ça tient pas pour que Sam soit au top de sa forme Évidemment, nous n'avons pas pensé à prendre une conserve qui s'ouvre facilement Pâtes, ton, maïs, mais... Hi, we are a couple and we are just like now searching for a job in a farm Bon les gars, moi je suis en train de faire la vaisselle pendant que la petite Ise est partie faire caca dans la rivière Bon, explique ton caca Je l'ai recouvert, tu es effacé toute trace On est vraiment retourné à la préhistoire là pour le moment La batterie est morte Ils viennent de nous appeler ce matin disons que la batterie était morte et qu'il fallait la changer 500 dollars, 320 balles Encore, son travail Aujourd'hui on a été déposer des CV dans un café et tout On nous a dit d'essayer sur les groupes Facebook Donc on va essayer ça aussi Les gars On est trop contents là Là c'est genre le miracle il est tombé maintenant là En quelques secondes Bon, grosso modo là on a deux heures de route On a un mec qui a contacté Noah Attends je vais expliquer Donc je vois une annonce hier d'un mec qui cherche des gens pour travailler dans une ferme Les aider une famille Donc on est nourri, logé Le mec me contacte Il me dit vous pouvez venir avant Je dis ouais on peut venir aujourd'hui S'il faut Il dit ok ben venez aujourd'hui Et ils ont un chien Et il peut peut-être nous aider à trouver du travail Les cas c'est près de Byron Donc il y a plein de bars S'il faut faire des shifts le soir et tout Enfin franchement c'est vraiment On sera à côté de Byron Bay C'est une des plus belles plages que j'ai vu de ma vie Elle est magnifique Il n'y aura plus aucune dépense à faire Donc vraiment genre là c'est Des douches Pouvoir vous poster les vidéos Travailler les vidéos tranquille Ouais le wifi et tout Parce qu'ici c'est chaud Là il y a beaucoup de choses à dire On est C'est incroyable Il y a genre 5 logements Il y a cette vraiment australienne Des trucs un peu enruine et tout C'est magnifique Ta baraque vous verriez La maison est conçue à base des arbres qu'il y avait là-bas Genre comme pour pilier quoi Enfin c'est vraiment incroyable Et donc en gros le mec nous a fait tout visiter Il nous a dit un peu ce qu'il attendait de nous Donc 3 à 4 heures de travail par jour Pas les week-ends Il y a plusieurs endroits où on peut dormir Il y a des serpents Les gars il y a des serpents Mais genre des serpents quoi Ils sont dangereux donc il faut faire attention Il ne faut pas mettre de chaussures ouvertes et tout Un spot ici à genre 1 km en descendant la route Magnifique Pour aller nager des cascades et tout C'est quoi ce truc ? Ça c'est le gentleman C'est gentil Oh bah génial On allait prendre notre petit bain Quand tout à coup Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Mon bain Tu ne veux plus aller dans ce bain Faut refaire Elle n'a pas touché Arrête mon terre Mes billes Les gars je vis en enfer Vraiment je suis en enfer T'es prête ? Tu n'oses même pas m'approcher Ne me touche pas avec le sang Non je n'ai même pas touché Bonjour Hier On se met dans le bain et tout Et à un moment Je vois un truc Comme ça Genre elle était aussi grosse que ma main Quand je fais ça Tandis que toute la nuit J'ai été dans un stress constant En plus elle se réveillait Elle fait toujours des cauchemars de la nuit Elle se réveillait Première nuit Moi je suis sûr qu'elle va s'habituer Non c'est ça ouais Franchement j'ai limite envie d'aller dormir avec Sam Mais je me dis que ça ne changera rien Qu'il y aura quand même des animaux Je vois un thème Je veux un thé Je vois un thé Je vois un thé on a travaillé trois heures et demie j'ai coupé j'ai coupé des arbres toute la journée j'ai chargé des remords que j'ai c'est très très fatiguant c'est pas un petit job de la nettoyer toute la terrasse au karcher toute la maison au karcher carrément l'extérieur la façade les murs les plafonds parce qu'il y avait des toiles dernier partout on n'avait plus rien on va déposer des cv ouais et on va aussi chercher des pantalons de travail et faire des courses pour manger nous en reste plus qu'un alors ça sent bon ou pas là le dernier il sentait vraiment très bon 4 euros 84 pourquoi des pantalons oui j'ai déjà eu un message d'un dcv qu'on a été apporté pour faire un essai lundi et mardi donc trop bien dans une boulangerie une visite normale bonjour toi le petit bébé dans son ventre bonjour je viens hop là vraiment nigger nous sommes prêts? vous êtes prêts? vous êtes prêts? deuxième jour de taf d'ailleurs voici notre chambre c'est pas vrai mais j'étais bouton partout je sais pas si le stress ou non c'est le stress parce que avant de dormir elle est vraiment avec toutes les araignées qu'on voit et la vraie en fait elle peut en voir une de loin il faut pas qu'elle soit dans la chambre et tout qu'elle sache qu'elle soit dans la chambre donc là un peu dur enfin là vraiment dur à dormir à cause de ça que l'endroit au final il est bien mais c'est vrai que les araignées les trucs ainsi mais moi bon j'aime pas trop donc Sous-titrage MFP. C'est l'heure de la sieste. On est crevé. Moi, j'ai fait du béton. On a encore coupé des arbres. Zoëlle a été descendre toutes les grosses branches. C'était galère. Elle a monté. Il a peut-être encore besoin de nous cet après-midi. Là, c'est un travail payé. Bon, Bill. On coule du béton. C'est facile de couler du béton. Ouais. Elle m'épatera tous les jours. Quand je pensais qu'elle était fragile et que je devais soulever tout pour elle et que je la vois couler du béton et tuer des araignées, c'est peut-être elle l'homme de l'histoire au final. Montez muscles. Oh, chute ! Arrêtez, les cocos ! Du coup, hier, vous l'avez vu, on a été prendre l'apéro chez les patrons du domaine et on leur a expliqué que l'échange de ce qu'on travaillait par rapport aux 100 dollars de nourriture plus la maison qu'ils nous donnaient, ce n'était pas très efficace parce que la maison, comme on vous l'a dit, il n'y a rien dedans. On doit utiliser notre matériel de cuisine, du 4x4. Les lits étaient super inconfortables, tout petits et tout, et on était un peu gênés, donc j'ai amené le sujet. Au final, ils ont été compréhensifs. Déjà, hier, ils ont réagi, ils ont dit on va faire de cet endroit un endroit plus confortable. Ils ont amené un filet. Aujourd'hui, ils nous ont... Wow ! On ne s'entend plus, là ! Et ils ont tenu leur promesse parce que ce matin, ils ont venu nous réveiller en nous disant qu'ils avaient trouvé un lit sur Marketplace, qu'ils allaient aller le chercher. Ils nous donneraient sa carte bleue pour aller acheter tout le nécessaire pour la cuisine. Donc voilà, on est super contents que ça a été un petit peu en vendu. On vient de vous faire le petit speech, là. Non ! Elle était en train de descendre dans la truite, la cocotte ! Let's go ! Premier arrêt, le parc à conteners. Seconde étape, un magasin pour acheter tout le nécessaire pour la cuisine. Et troisième étape, aller chercher le lit. La vie dans l'Australie ! Yeah ! Regardez-moi ce lit. C'est surtout le matelas qui est important. Le matelas est très confortable. Et maintenant, nous allons... la cascada ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Je sais pas que j'ai pas nagé, mais je vais tenir mes lunettes et tout. Oh non, j'ose pas ! Je vois pas le fond ! Arrête ! ... ... ... Tu t'appuissais sur le tombeau, il est super chaude maintenant ! J'ai peur, moi, d'aller dedans, je te jure ! Quoi ? En même temps ? 1, ... 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